Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la Orbe Produceur Suite par Hexacord. C'est une suite de VST qui vont vous servir à générer des progressions d'accords, des mélodies, des lignes de basse et des arpèges. Donc ça peut être un excellent complément pour vous aider à composer et à rester toujours dans la gamme. On va aller voir ça de suite sur le site de Hexacord. Donc on se retrouve sur le site d'Hexacord, c'est www.hexacord.com. Une fois que vous arrivez sur cette page, il n'y a plus qu'à cliquer sur Orbe Composer et vous allez arriver directement sur ce site. Aujourd'hui, on va voir la Orbe Produceur Suite. Ça va être un pack de 4 plugins qui vont vous aider à la composition. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un premier VST qui va déclencher des progressions d'accords. Le second VST qui va déclencher des mélodies sera synchronisé au premier, que ce soit au niveau du tempo comme au niveau des gammes. Ce qui fait qu'en fait, la génération de mélodies, de notes sera parfaitement dans la gamme par rapport à votre progression d'accords. Ensuite, on a un autre VST qui va déclencher des lignes de basse. Et enfin, un dernier qui va pouvoir déclencher des arpèges. Donc, c'est une sorte de pack pour vous aider à composer, à trouver des idées. Je trouve que le principe d'IA est vraiment bien fait. Surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément de connaissances musicales, en théorie musicale, mais qui veulent avancer, voire progresser. Puisque ça peut être aussi une façon d'apprendre les différents accords à force de l'utiliser. Donc là, comme vous voyez à l'écran, on a orbe accord, orbe mélodie, orbe basse et orbe arpège. A l'intérieur, il y a un synthétiseur qui va vous permettre de générer des sons et donc de travailler directement avec. Mais si vous avez envie, vous pouvez faire du routing MIDI à l'intérieur de votre séquenceur pour déclencher des sonorités d'un VST instrument. Toute la suite va être au prix de 99 euros. Ça reste une somme, mais au vu de tout ce que les VST peuvent faire, je pense que ça en vaut quand même le prix. Après, dans un but pour apprendre ou pour pallier un manque d'idées ou un manque d'inspiration, c'est vraiment un outil idéal. Maintenant, ça sera à vous de voir si ce type de VST vous intéresse. On va aller voir comment utiliser tout ça directement dans Studio One. On se retrouve donc dans Studio One et on va voir ce que donne cette collection de VST. Une fois que vous les avez installés, vous allez avoir un onglet Hexacord. La première chose à savoir, c'est tout simplement que ces VST ne fonctionnent qu'en VST3. Donc pour Reason et MPC Software, il faudra utiliser le VST Patchwork pour pouvoir les intégrer à ces deux séquenceurs. Sinon, pour tous les autres qui acceptent les VST3, ça va être compatible direct. Pour pouvoir commencer à travailler avec cette suite, il va falloir intégrer tout d'abord le premier VST, Orb Chords. Il suffit de glisser-déposer comme tous les instruments directement dans la fenêtre du séquenceur et vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Vous avez la possibilité directe de synchroniser le VST avec votre dos. Donc en appuyant sur ce switch, ça va synchroniser le premier VST mais ainsi que tous les autres. La chose à savoir, c'est que le Orb Chords va commander les trois autres. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de la progression d'accord que vous allez créer, la mélodie va s'adapter, la basse va s'adapter ainsi que les arpèges. Après, on va voir les différents moyens de contrôle pour pouvoir personnaliser ce que vous allez jouer avec le VST. Donc là maintenant, on va regarder un peu la fenêtre. Donc ici, si on part de la gauche, on va avoir un solo, un mute, le bouton du volume, les presets du synthétiseur interne, un retour en arrière au niveau du piano roll interne ici, play, stop. Donc synchronisation avec l'ado. Le switch MIDI nous permet de voir cette fenêtre et dès qu'on passe enceinte, puisqu'il y a un synthétiseur interne qui peut déjà sortir des sons, on va avoir cette fenêtre. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'utiliser le synthétiseur interne. On peut très bien faire un routing MIDI et utiliser un VST externe. Pour ça, rien de plus simple. Donc je vais aller par exemple dans R. Je vais prendre le Velvet. Je l'intègre directement à mon séquenceur. Ici, je vais lui dire de prendre ces informations de Orb Chords. Et quand je vais éteindre le synthétiseur interne, et dès que je vais faire Play, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien qui sort du corde Orbs. Tout vient du Velvet. Donc voilà. Au niveau routing MIDI, ça reste relativement simple. Ici, je peux retirer ça pour l'instant. On va continuer de voir ce qui se passe à l'intérieur du VST. Je remets en marche le synthétiseur interne. Et donc là, si je rappuie sur Play, En appuyant directement ici, je vais avoir tous les presets qui vont correspondre au synthétiseur et je vais pouvoir choisir d'autres presets. Donc ils sont rangés par catégories. Je vais avoir Acoustique, Bass, Chord, Lead, Pad, Percussive, Plugged, Voice. Et après, il y a les paramètres utilisateurs. Donc admettons, je mets Clavier Soul. Je reviens au début. Ensuite, quand je vais arriver ici, je vais avoir, on va dire, la partie Pattern. C'est-à-dire qu'en fait, le thème 1 va correspondre à ma première progression d'accords. Si j'appuie sur Plus, je peux en créer une deuxième et donc changer les paramètres. La petite étoile pour fermer le thème. Ensuite, juste en dessous, je vais avoir différentes options. Donc la première et la plus intéressante, ça va être de pouvoir choisir la clé dans laquelle mes accords vont être rejoués. Donc là, par exemple, je me suis mis en A, la scale mineur, Time Signature, je vais être en 4-4. Les accords vont être joués sur 4 bar et ensuite, il y a une première progression. Maintenant, des progressions, on va en avoir toute une bibliothèque. Mélancolique, Excited, Uplifting, Epic, Inspirationnal, Dark, Transcendant, Electro, Atmos, Classical. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Une fois que vous avez déterminé ça, ça va vous proposer automatiquement une première sélection d'accords. Donc ensuite, si je veux changer les accords, il me suffit simplement de cliquer sur l'accord en question et je peux changer directement avec un des autres accords et voir ce qui me plaît. Je vais construire ma progression comme ça, écouter, voir si tout va bien. De ce côté-là, on va avoir à côté du piano roll, donc à gauche, une partie avec pas mal de potentiomètres qui vont nous permettre de contrôler et de modifier la séquence d'accords. Exemple, si je joue sur la densité, ça va me rajouter des accords à ma progression. Si je joue sur complexité, je peux rajouter des silences avant l'accord ou après l'accord. Jouer sur les octaves. Ajouter de la syncope. jouer sur le spread. Et jouer sur la polyphonie. Alors admettons, ma suite d'accords me plaît comme ça. Je vais fermer ce VST. Je vais retourner dans la partie hexaccords et là, je vais prendre ma mélodie. Donc je prends le VST de mélodie. Je l'intègre directement au séquenceur et ça va me proposer directement une mélodie qui va être en rapport avec la progression d'accords qu'on a fait juste avant. Si on écoute, voilà ce que ça me propose. Donc bien sûr, je peux changer d'instrument aussi à l'intérieur du VST de mélodie. Hop, je vais rester avec le key soul. Je relance la lecture. Et maintenant, j'ai plus qu'à revenir ici pour jouer sur les paramètres de mélodie. Je peux jouer sur la polyphonie. de mélodie. Abonnez-vous ! 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 Et si je mute le orbe basse, c'est mon VST de 808 qui va prendre le relais. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de preset. Je reviens au début. Ce que je vais faire, je vais rezoomer. Je vais mettre en boucle. Je reviens au début. Je vais créer une boucle autour de mon clip. Et je vais commencer à modifier ma ligne de basse pour la personnaliser. C'est un exemple. Donc là, c'est un exemple que je vous donne. C'est un exemple. C'est un exemple. Alors, admettons, hop, je sélectionne toutes mes notes. Si je trouve que je suis trop en gamme, je vais prendre mes différentes notes et je vais descendre d'une octave. Si ensuite, j'ai envie de rajouter des glides ou slides. Donc là, par exemple, je suis ici. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais redoucher le son de ma 808. Je vais regarder ce que ça donne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je rentre à l'intérieur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je l'intègre directement et on écoute ce que ça donne. Sous-titrage MFP. 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 et en gros, voici les possibilités de ce qu'on peut faire avec la collection Orbe. J'espère que cette petite vidéo. vous aura plu, vous aura plu, vous aura plu. avec 99 euros, c'est clair, c'est clair que c'est un prix. c'est à réfléchir. Sous-titrage MFP. Je vous montrerai le lien pour aller voir le site, je vous dit à bientôt pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode des ABC du bitmaking. salut, salut, salut !